Bonjour, je m'appelle Frédérique Duira, je suis directeur du département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale de France. Dans le cadre de la BNF s'invite dans votre salon, je voudrais donc vous présenter ce département qui porte encore en fait aujourd'hui de façon assez familière son nom ancien de cabinet des médailles et je vais le faire à travers une petite sélection d'oeuvres. Alors cette sélection est une déambulation très personnelle et très sélective, je ne parle pas ici du tout avec l'intention de faire une visite formelle ou institutionnelle du cabinet des médailles. Je vais donc me contenter de présenter cinq oeuvres qui me touchent particulièrement à titre personnel mais pour ce faire je vais d'abord vous faire une présentation de ce qu'est le cabinet des médailles puisque c'est une institution que sans doute beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Il trouve en fait son origine dans les collections personnelles des rois de France. La cassette royale dès le moyen âge est souvent un assemblage d'objets d'art et précieux qui ont la double vertu d'être agréable à regarder et scientifiquement intéressant mais aussi de représenter une réserve de valeur qui peut être utilisée par exemple en cas de guerre quand les caisses de la couronne sont vides ou bien encore dans l'intention de faire des cadeaux diplomatiques ou des cadeaux à des familiers. Les objets les plus anciens qui sont conservés dans les collections du cabinet des médailles au sens où ils sont entrés le plus anciennement dans les collections sont traditionnellement des camés de la collection du roi Charles V qui a régné à la fin du 14e siècle. Je dis traditionnellement parce que là on en est sûr les objets sont encore dans les collections et par ailleurs les inventaires du 14e siècle les décrivent de façon qu'on ne puisse pas se tromper mais en fait il est probable que d'autres objets sont entrés antérieurement dans les collections royales et que nous n'en avons aucune trace dans les archives. Ce cabinet de curiosité s'est particulièrement développé à la renaissance mais il a aussi été beaucoup dilapidé du fait des guerres de religion et c'est à partir du règne d'Henri IV qu'en fait on le reconstitue et puis petit à petit les rois l'enrichissent et surtout le patrimonialisme c'est à dire qu'il n'est plus dilapidé à la mort d'un roi et il sert de moins en moins en fait de réserve dans laquelle on peut puiser. Louis XIV à ce titre a joué un rôle particulièrement important puisque il est passionné par ses collections de monnaies, de médailles et de pierres gravées, vous en avez un exemple à l'écran. La collection s'est particulièrement enrichie durant son règne et c'est aussi durant son règne que le cabinet des médailles est associé à la bibliothèque royale à l'époque. Le 15 novembre 1666, l'intendant du cabinet des médailles qui se nomme Bénigne Bruno est assassiné au Louvre donc à proximité des collections près desquelles il vivait et dont il avait la garde ce qui évidemment est un sujet d'inquiétude pour la sécurité des collections et c'est le moment où Colbert demande au roi de rapprocher son cabinet de la bibliothèque royale. Et depuis les deux institutions en fait ont été liées. Louis XIV étant particulièrement passionné par ses collections, en fait il a une fois la construction de Versailles achevée, il a fait venir à Versailles auprès de lui les collections de monnaies, de médailles et de pierres gravées et elles ont été renvoyées à Paris seulement après sa mort. En 1715, le petit Louis XV est un enfant, il ne s'intéresse pas évidemment à ce type de collection. Les savants réclament leur présence à Paris puisque les liages à Versailles pour les étudier sont longs et coûteux et la décision est prise en 1720 de ramener le cabinet à Paris auprès de la bibliothèque mais elle n'est mise en oeuvre qu'en 1741 quand enfin les locaux sont prêts. Et c'est la première étape de notre visite. Je voudrais vous montrer le cabinet du roi du 18e siècle. Il est construit en fait tout au nord de l'hôtel de Nevers qui est un hôtel très long qui s'étire le long de la rue de Richelieu et c'est la partie nord que vous voyez ici au moment où elle s'apprête à être détruite en partie en 1868 par la brousse, l'architecte qui rénove les espaces de la bibliothèque à cette période et il souhaite détruire en fait l'arcade qui passe au dessus de la rue Colbert que vous voyez ici. A cette époque le cabinet occupe tout le premier étage et il y est installé depuis 1741. Je vous présente juste l'image suivante qui vous montre le cet hôtel de Nevers, ce qui reste de l'hôtel de Nevers aujourd'hui. Vous voyez que l'arcade a été détruite et il ne reste donc plus que trois des grandes fenêtres, des grandes embrasures qui caractérisaient le cabinet. En 1868 le quadrillateur, ce qu'on appelle le quadrillateur de la bibliothèque, est en cours de travaux. En les décennies qui suivent en fait, il est même construit une nouvelle aile qui est destinée à accueillir particulièrement le cabinet des médailles et son décor du 18e siècle. Ah pardon, j'ai oublié que j'avais bougé cette image. Là, c'est les jouets du live. Vous avez ici le bâtiment en cours de construction par Jean-Louis Pascal, le successeur de la Brousse et j'attire juste votre attention sur ce bâtiment que vous pouvez encore voir aujourd'hui sur la rue Villienne. Ça, c'est la façade sur Jardin puisque vous voyez qu'il a pris la peine d'orner la façade avec des médaillons représentant des grands ou justement des collections du cabinet des médailles. Et vous pourrez trouver en ligne cet article écrit par trois des conservateurs du cabinet qui a permis de retrouver dans les collections du département les monnaies qui ont servi de modèle pour ces médaillons de façade. Alors, cette aile est particulièrement spacieuse parce qu'elle a été justement pour accueillir cette pièce qui est le cabinet des médailles du 18e siècle. Vous avez ici un ensemble qui évidemment est assez éloigné de l'idée qu'on se fait aujourd'hui d'un musée puisque par définition, un cabinet reçoit en même temps les collections pour leur conservation, donc dans les médaillés qui sont construits tout autour de la pièce. Mais c'est aussi un lieu de monstration puisque, vous ne le voyez pas là, mais à l'origine, le cabinet était orné d'une partie de ces collections. Donc, par exemple, les vases grecs étaient présentés au dessus des médailliers. Les inscriptions étaient souvent placées sous les consoles rocailles. Il y avait aussi toute une série de sculptures qui étaient présentées sur ces meubles. Et la grande table centrale a même reçu à une époque des vitrines. qui permettait de présenter plus d'œuvres. Et puis, c'est aussi un endroit où on étudie. Et cette grande table qui est sculptée dans les années 1740, elle est destinée à accueillir les chercheurs. Alors, évidemment, d'une façon assez princière. Donc, les tableaux sont des années 1740. Le mobilier aussi, à l'exception des deux grands médailliers que vous voyez. Donc, vous n'en voyez qu'un ici au bout de la table, les médailliers centraux, qui en fait ont été rajoutés au début du 20e siècle puisque cette pièce a continué d'être utilisée comme un cabinet à une époque où, pourtant, on a développé des bureaux séparés pour les conservateurs et puis un espace de musée qui sera bien clair pour que le public puisse à nouveau voir les collections. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement dans cette pièce... Ah oui, peut-être un dernier mot avant de passer au tableau qui m'intéresse. La couleur. Vous aurez sans doute noté que ce vert profond n'est pas une couleur du 18e siècle. En fait, il semble que la couleur d'origine des boiseries était un blanc rosé. Ces boiseries ont été détruites au moment de la démolition de l'arcade sur la rue Colbert. Et en fait, Jean-Louis Pascal, quand il a réinstit le cabinet, a fait des recherches très pointues pour retrouver le motif des boiseries d'origine et en a fait des copies très proches de l'origine. À un moment-là, le cabinet est bien peint en blanc rosé et apparemment, il y a eu un problème avec la couleur, ce qui fait que dans les années 1920, on l'a repeint en bleu. Et ce bleu a tourné pour des raisons que, pour l'instant, on connaît assez mal, mais les stratigraphies de l'étude préliminaire à la restauration l'ont bien montré. Et donc, l'intentionnement de la restauration en cours est de revenir à des couleurs plus proches, des couleurs du 18e siècle. Alors en fait, le tableau qui m'intéresse dans cette pièce, c'est celui-ci. Le décor peint, en dehors des portraits de rois qui figurent aux deux extrémités de la pièce, c'est un décor autour des muses et de leurs protecteurs. Ce qui est assez attendu, en fait, dans un lieu qui étudie les arts des civilisations anciennes. Ici, vous avez un tableau peint par François Boucher. Donc, vous voyez qu'on est face aux meilleurs des peintres des années 1740. Un tableau qui représente Clio, la muse de l'histoire. Donc, vous l'avez ici, in situ, avec son cadre qui, lui, est bien du 18e siècle, puisque quand le cabinet a été démonté dans les années 1860, on a pris soin d'emporter ces cadres très beaux sans les démolir. Ce sont simplement les panneaux de petits pots des boiseries qui ont été détruits. Et nous avons à nouveau redémonté ces peintures en 2017 pour pouvoir les restaurer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le tableau ici, je dirais, dans son jus, avec son état d'empoussièrement d'origine. Et puis, le démontage, vous le voyez ici, hors cadre, a permis d'en faire un nettoyage extrêmement léger. Pas du tout une restauration, vraiment juste un nettoyage. Et je pense que vous apprécierez la différence de couleurs, déjà. On voit tout d'un coup réémerger ces couleurs très fraîches, très lumineuses, qui sont les caractéristiques de la peinture du 1er 18. L'étude préliminaire à la restauration a montré que ces tableaux par boucher, donc les quatre dessus de porte, sont peints par boucher, sont absolument admirables. C'est vraiment le grand maître au sommet de son art. Il a d'ailleurs probablement lui-même mélangé les couleurs. Les surfaces sont absolument parfaites. Et d'ailleurs, les tableaux, malgré leur encrassement, sont dans l'ensemble vraiment en bon état, alors qu'ils n'ont pas subi de restauration depuis fort longtemps. Alors, pourquoi est-ce que je souhaite m'intéresser plus particulièrement à ce tableau ? Alors, c'est Clio, muse de l'histoire. Et l'histoire, évidemment, gouverne les destinées du cabinet des médailles, dont la vocation est, bien sûr, à l'origine d'être un cabinet de curiosité. Mais à partir du 18e siècle, c'est vraiment un lieu où on écrit l'histoire. Et c'est exactement ce que fait cette Clio, puisque si vous regardez le détail de l'image, vous voyez qu'elle est en train d'écrire sur un grand cahier l'histoire de Louis. Donc, on est sous le règne de Louis XV, elle écrit l'histoire de Louis XV. Elle le fait d'ailleurs dans une scène qui est assez commune, puisqu'on a cette représentation de Clio écrivant dans un grand livre appuyé sur les ailes de ce personnage âgé et ailé qui tient une faux. C'est Clio écrivant l'histoire en s'appuyant sur les ailes du temps, puisque ce personnage est une allégorie du temps. Donc, c'est une représentation assez classique, qu'on trouve d'ailleurs dans des frontispices d'histoire monétaire dès le XVIIe siècle, dès la fin du XVIIe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, nous savons grâce aux archives de la bibliothèque que Robert Decote, l'architecte du XVIIIe siècle qui remanie la bibliothèque, donc qui prévoit le programme iconographique de la salle qui doit accueillir le cabinet des médailles, avait écrit en fait quel devait être ce décor. Et donc, il dit dans ses archives, Clio, c'est la première des muses, elle préside à l'histoire et à l'éloge des grands hommes. Et pour la représenter, l'architecte proposait la composition suivante, on pourrait la reproduire assise, écrivant sur un grand livre supporté par le temps, regardant les bustes ou les médaillons des héros placés au temple de mémoire. On voit que François Boucher a pris un peu de liberté. Pas de bustes, pas de héros. On a en fait ici ce qu'on a longtemps pris pour une médaille représentant le roi Louis XV. Et puis, une étude récente a montré en fait qu'il ne s'agit pas d'une médaille. Je vais vous montrer pourquoi. Vous avez ici une monnaie d'or. C'est un écu d'or au portrait de Louis XV qui est gravé pour la première fois en 1740. Les précédents portraits monétaires de Louis XV représentent enfants ou adolescents. Donc, évidemment, là, c'est un jeune homme. Il a une trentaine d'années. Il a beaucoup changé. Et cette représentation, elle est très originale parce qu'on ne le représente pas avec une perruque ou dans le style qui était celui de Louis XIV. On le représente en fait les cheveux libres avec ses cheveux naturels et simplement coiffé de ce qu'on a appelé un bandeau. D'où le nom de Louis d'or au bandeau. Ce qui est intéressant ici, c'est que le loup a une représentation à l'antique qui en fait reprend les représentations de rois de l'époque hélénistique. Les rois à cette époque-là ne portent pas de couronne ornée de joyaux. Ils portent en fait une bande de laine qu'on appelle un diadème et qui d'ailleurs est aussi un symbole d'héroïsation. Donc on a là une représentation à l'antique. Et vous voyez qu'en fait, c'est bien cette monnaie qui est représentée sur le tableau par François Boucher. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le tableau, il est présenté au Salon en 1743. Donc en fait, il a utilisé une monnaie toute neuve, une monnaie récente pour peindre ce tableau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de bouillage historique puisque Clio écrit l'histoire de Louis en s'inspirant des monnaies de Louis qui elle-même donne la représentation politique que Louis XV souhaite faire de son règne. Donc on a une histoire qui est une histoire bien contrôlée en fait par la monarchie. Vous voyez que cette grande monnaie est présentée par deux angelots qui sont très vivants et qui sont des enfants difficiles à contrôler. Vous avez ici un enfant beaucoup plus sage. Ce troisième angelot, lui, il est derrière Clio. Il a un regard libre. Il tient lui aussi à la main des monnaies. Alors, on était très attaché au cabinet des médailles. C'est un petit peu la mascotte du département puisque cet angelot, en fait, il a l'air de réfléchir en regardant les monnaies et probablement, il inspire en fait tous les chercheurs qui viennent dans la salle sous son regard chercher à reconstituer l'histoire des rois à travers la numismatique. C'est une bonne transition. Pour vous présenter les œuvres suivantes qui n'ont plus rien à voir avec le décor cette fois-ci, mais qui viennent vraiment des collections, le cabinet des médailles, par définition, conserve des médailles. Et donc, je vais vous proposer une déambulation à travers quatre types d'objets qui sont conservés au cabinet, des médailles, mais aussi des monnaies, des pierres gravées et des fasses grecques. Alors, commençons par les médailles. Alors, excusez-moi, je n'ai pas d'image de cette médaille en ligne. Je vais donc vous la présenter à partir d'une photo que j'ai sur mon ordinateur. Alors, peut-être un mot d'abord parce que souvent, on se pose la question de savoir quelle est la différence entre une médaille et une monnaie. Une médaille, c'est en principe un objet d'art qui a souvent une vocation commémorative. Cet objet d'art peut adopter la même forme qu'une monnaie. Il peut être avec les mêmes techniques que les monnaies, c'est-à-dire de façon sérielle, souvent au marteau ou à partir du XVIIe siècle, avec une frappe mécanique qu'on appelle la frappe au balancier. Mais en aucun cas, la médaille n'est un moyen d'échange. Vous ne pouvez pas payer un bien ou un service avec une médaille, même si elle a une valeur intrinsèque comme celle-ci qui est en or. Ces objets d'art, souvent à vocation artistique ou commémorative, le cabinet des médailles en conserve actuellement 150 000 et il reçoit le dépôt légal des médailles qui sont encore frappées aujourd'hui. Celle-ci me touche particulièrement, je dois dire d'abord parce que c'est une acquisition relativement récente. Elle a été achetée par la bibliothèque en 2017 et parce que typiquement, c'est un modèle de médaille que nous ne pouvons pas avoir dans les collections du département. En effet, les collections du XVIIe siècle du département viennent directement de la collection royale. Donc, à l'époque de Louis XIV, quand un nouveau modèle de médaille était frappé, au passage d'ailleurs, ce modèle était choisi par la petite académique qui est l'ancêtre de l'Académie des inscriptions et les belles lettres à l'époque et l'Académie des inscriptions et médailles choisit donc les devises en latin et les types qui sont posés sur ces médailles. Une fois que ceci est terminé, la production se fait soit sous forme coulée comme c'est le cas pour celle-ci, soit avec une frappe mécanique au balancier et le très bel exemplaire est conservé dans la collection royale. Mais ce très bel exemplaire, il n'est pas destiné à être porté. C'est un exemplaire de mémoire, je dirais. Et donc, du coup, celle-ci qui porte une bélière, donc qui est destinée à être portée par le récipiendaire, ne pouvait évidemment pas figurer dans la collection du roi. Alors, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant aussi par son type. Vous avez ici un type qui a été gravé par Jean Varin, qui est un grand sculpteur de l'époque, qui a d'ailleurs été l'un des promoteurs de la frappe mécanique et de la standardisation de la production des médailles, qui a d'ailleurs eu un succès considérable et que Louis XIV a beaucoup, beaucoup utilisé comme moyen de propagande politique. On a ici un roi de guerre, vous voyez qu'il est habillé d'une armure et effectivement, on est à ce moment-là à une époque, une époque en 1772, où Louis XIV se prépare à une nouvelle guerre contre la Hollande. Il porte une cravate, ce qui peut paraître un petit peu curieux, c'est un émane de Baudin qui apparaît à cette époque. Et en ce sens, le portrait est aussi une forme de nouveauté puisque traditionnellement, Louis XIV est plutôt représenté à l'antique avec les cuirasses, les empereurs romains et c'est l'époque justement de la controverse entre les anciens et les modernes. Le revers représente un Apollon solaire, vous voyez que ses rayons écartent les nuages, qui illuminent le globe terrestre, c'est aussi l'époque où se multiplient les globes terrestres et célestes et si vous avez l'occasion de venir à la Bibliothèque nationale de France sur le site François Mitterrand, vous verrez les deux très grands globes de Coroneli qui sont absolument gigantesques et qui ont été produits une dizaine d'années après ces médailles. C'est intéressant de voir d'ailleurs que le globe sur celle-ci figure bien les méridiens et les parallèles avec cette légende latine qui est un petit peu difficile à comprendre, nec pluribus impar égale même à plusieurs. Le dernier élément de cette médaille, c'est sa chaîne. Alors, je n'en ai malheureusement pas de bonnes photos étendues. Sachez qu'elle est en 135 cm de long, c'est une grande chaîne, en fait, c'est une chaîne à double rang. On porte ses médailles en bandoulière sur le pourpoint et plus vous avez de grandes chaînes, plus vous êtes honoré par ce présent du roi. Donc, une médaille à deux rang de chaînes comme celle-ci, c'est une médaille déjà très honorifique. Elle est intéressante parce que nous connaissons le récipiendaire, ce qui en fait un objet assez exceptionnel. Elle a été vendue à la bibliothèque par les héritiers de Jean-Théobal, baron de Rénac, de Hitzbark, en Alsace, qui avait conservé cet objet dans les collections familiales, avec d'ailleurs des archives qui témoignent de sa présence dans la collection familiale à deux reprises, entre le moment où elle est reçue par l'ancêtre et le moment où elle est acquis. La bibliothèque. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions Jean-Théobal de Rénac a reçu cette médaille de Louis XIV, mais il est fort probable que c'était à l'occasion des guerres qui ont conduit au rattachement de l'Alsace à la France. Les familles de l'aristocratie ont été partagées entre une référence pour l'Empire et le choix de la France et on peut envisager que cette médaille a été remise à l'occasion d'un réaliment bienvenu. Donc, c'est aussi un témoignage historique particulièrement important qui a toute sa place dans la collection nationale. Alors, c'était une médaille. Je vais vous parler à présent de ce qui s'est aussi appelé médaille jusqu'à la fin du XIXe siècle puisque jusqu'à la fin du XIXe siècle, monnaie et médaille sont souvent appelées médaille. Nous, aujourd'hui, on préfère appeler monnaie les objets qui servent de moyens de change, de mesures et de réserves de valeurs et qui, dans les faits, sont souvent des objets métalliques et dans le cas que je vais vous présenter des objets en argent. Je vais vous parler d'une monnaie grecque. Alors, la carte que je vous présente ici vous présente une région qui s'appelle la Silistie qui est au sud de la Turquie actuelle. Vous reconnaissez l'île de Chypre. Et cette région, évidemment, on ne la classe pas immédiatement dans le monde grec par réflexe. En fait, le monde grec, c'est un monde très vaste et les numismates, donc les gens qui utilisent la monnaie ont même tendance à l'étendre plus que ce que l'historien sans doute aurait tendance à faire puisqu'on considère comme monnaie grecque toute monnaie qui a été frappée entre la création de la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire souvent un disque de métal dans le dernier tiers du 7e siècle de l'ère et le règne d'Auguste. Donc, ça fait déjà une période assez longue et les régions concernées vont en gros du sud de l'Espagne jusqu'à l'Inde puisque Alexandre le Grand a conquis toutes ces régions et du sud de la Russie jusqu'au nord de la Nubie puisqu'effectivement il y a eu une présence grecque dans tous ces espaces. Donc, ça fait un S assez vaste. La monnaie que je vais vous présenter elle a été frappée soit par Naguidos qui est le petit point bleu que vous avez ici sur sa carte soit par Aphrodisia ce qui est une petite cité voisine on n'est pas très sûr de ça et je ne vais pas rentrer dans ce débat. mais elle m'intéresse beaucoup parce qu'elle est très caractéristique de ce mélange entre la culture grecque et les cultures locales qu'on observe dans cette région de l'Orient méditerranéen. Donc, c'est une monnaie qui est probablement frappée dans les années 380. Vous voyez qu'elle a une typologie un peu exotique. si on prend le droit vous avez une représentation d'un personnage féminin qui est probablement une divinité qui est vêtue d'une robe qu'on appelle un chiton qui est avec un plissé très fin très grec je dirais et un effet de mouillé qu'on voit parfois sur la statuaire grecque. Elle a le bas des jambes qui est enveloppé dans un manteau qui est lui aussi plissé et enroulé et elle porte cette coiffure en forme de cylindre qu'on appelle un polos. Donc, tout ça pourrait tout à fait en faire un personnage grec. Mais, elle tient à la main une fleur de lotus qui est plus caractéristique de la culture de l'Orient méditerranéen et surtout, elle est assise sur cet étrange fauteuil dont vous voyez qu'il est accosté à forme féminine qui d'ailleurs ont une tête qui ressemble beaucoup à celle de la divinité. En fait, cette déesse est assise sur ce qu'on appelle un trône d'Astarté. Vous en avez un ici qui est conservé au Louvre et qui provient de la région de Tyr. Les trônes d'Astarté sont en fait des objets probablement votifs qu'on trouve dans le contexte des sanctuaires phéniciens beaucoup dans la région autour de Sidon et de Tyr donc au sud du Liban actuel. Donc on a là une divinité dont on ignore le nom qui pourrait être une Astarté si on se réfère à ce fauteuil sur lequel elle est allée qui porte une fleur de lotus d'une manière qui en fait est propre à toute une série d'autres divinités de la région et donc qu'il est assez difficile d'identifier. Surtout que la monnaie est un épigrase c'est-à-dire qu'elle ne porte pas de légende. Et au revers aux surprises on voit là apparaître un personnage totalement grec puisque vous êtes en présence de l'Athéna Parthénos donc la statue grise éléphantine qui était construite en ivoire avec des parmons d'or et qui était installée au cœur du Parthénon donc le temple construit par Phidias sur la campagne d'Athènes. Alors je vous rappelle que nous sommes dans le sud de la Turquie actuelle juste pour par comparaison pardonnez-moi c'est celle-ci une représentation de cet Athéna de la première moitié du IIIe siècle c'est une copie évidemment mais nous savons que l'Athéna du Parthénon avait en fait cette posture donc elle tient une victoire dans sa main une victoire qui est la couronne elle est appuyée de la main gauche sur un grand bouclier avec un serpent en fait qui s'enroule à l'intérieur du bouclier et son casque a cette forme tout à fait tout à fait originale avec des griffons sur les côtés et un sphinx elle porte enfin l'égide donc qui est cette peau entourée par des serpents et j'ai oublié de dire que le serpent qui est ici c'est le serpent Erytonios qui est lié à la terre de l'Athique donc vous avez ici une représentation qui est assez fidèle à cette description mais sur une monnaie qui est extrêmement éloignée géographiquement et même chronologiquement puisqu'on est probablement dans les années 380 donc c'est ce que je trouve particulièrement attirant en fait sur un objet comme celui-ci c'est cette espèce de synthèse entre des éléments orientaux et des éléments grecs qui sont absorbés avec beaucoup de fluidité sur cette monnaie alors c'est l'une des 120 000 monnaies grecques de la collection du cabinet des médailles qui par ailleurs compte au total 450 000 monnaies et jetons grecques, romains celtiques monnaies françaises évidemment et monnaies du monde vous avez donc vu à travers cette médaille et cette monnaie deux objets qui sont très attendus dans un cabinet des médailles je voudrais maintenant passer un peu de temps avec vous autour de deux autres objets qui sont eux moins attendus dans l'acception étroite je dirais de cabinet des médailles qu'on a aujourd'hui mais qui était tout à fait normal dans la collection royale qui comportait un grand nombre d'objets et ce profil de musée et notamment de musée des antiques a été maintenu en fait au cabinet médaille de la bibliothèque nationale de France jusqu'à la fin du 19e siècle et puis à cette époque le cabinet a fait beaucoup de dépôts dans d'autres musées français et s'est recentré sur la monnaie et la médaille et puis ce côté cabinet de curiosité avec toute une série d'objets particulièrement beau et remarquable on va rester dans le monde grec et descendre un peu dans la chronologie avec ce camé que j'avais proposé comme image pour accompagner la publicité faite autour de cette présentation alors c'est un camé qui n'est pas très grand un camé c'est une pierre gravée en relief dans une pierre qui généralement est une pierre à plusieurs couches de couleurs ce qui fait que la technique de gravure est extrêmement délicate et demande un grand talent ce sont des pierres qui sont dures le risque de les faire casser est important il y a tout un traitement à la pierre avant de la graver pour enrichir sa couleur et les différentes couches de couleurs vous voyez qu'ici il y a une couche de couleur miel sur le fond une couche blanche et puis il y a une couche de couleur miel dans la partie supérieure dans laquelle se détache la corne que porte ce personnage le cabinet des médailles conserve aujourd'hui environ dix mille pierres gravées parmi lesquelles des superstars comme celle-ci alors pourquoi cette pierre est-elle d'une superstar d'abord à cause des gens qui l'ont eu dans leur possession elle a un pedigree je dirais qui est assez spectaculaire puisqu'elle a été dans la collection du peintre Rubens puis dans la collection du duc de Buckingham puis dans la collection de Gaston d'Orléans l'oncle de Louis XIV qui était un immense collectionneur et enfin dans la collection de Louis XIV lui-même et puis depuis elle n'a plus quitté la collection royale puis nationale donc le fait que des personnages aussi importants qu'un grand peintre et de grands collectionneurs s'y sont intéressés c'est déjà un signe que cette pierre n'est pas anecdotique elle est en fait particulièrement attractive déjà du fait du talent du graveur qui a parfaitement su utiliser les différentes couches de cette pierre elle n'est pas très grande elle fait 3 cm et des poussières de hauteur je vérifie dans mes notes environ mais surtout ce qui est particulièrement intéressant c'est qu'on est probablement en face d'un des plus anciens portraits d'Alexandre le Grand alors Alexandre le Grand ne le présente évidemment pas le roi de Macédoine qui a conquit l'Empire Perse qui est allé jusqu'à l'Inde qui a atteint dès l'Antiquité cette figure de héros il se trouve que les représentations du portrait d'Alexandre le Grand de son vivant sont très rares il faut savoir qu'à l'époque classique dans le monde grec on représente surtout les dieux on représente rarement la figure humaine sous forme d'un portrait c'est quelque chose qui se développe après Alexandre le Grand et par ailleurs Alexandre le Grand lui-même avait été assez restrictif il n'avait nous dit Pline l'Ancien autorisé qu'un seul graveur à sculpter son portrait dans la pierre pour faire des pierres gravées c'était le graveur Pyrgotéles donc évidemment vu que le portrait d'Alexandre le Grand a été identifié sur ce camé l'association avec le graveur Pyrgotéles s'est faite presque automatiquement alors pourquoi comment reconnaître en fait Alexandre le Grand dans ce portrait et bien déjà parce qu'Alexandre a des traits physiques qui sont récurrents dès les années qui suivent immédiatement sa mort dans toutes les représentations qu'on en connaît et la plus caractéristique c'est ce qu'on appelle l'Anastolet vous voyez qu'il a une sorte de mèche de cheveux sur le dessus du front qui forme une grande boucle et qui est vraiment un trait caractéristique de l'identification d'Alexandre par ailleurs il a un visage assez caractéristique avec des yeux très grands très large tournés vers le ciel c'est vraiment une représentation caractéristique d'Alexandre et puis il a cette couronne dont je vous parlais tout à l'heure enfin ce diadème qui sent sa tête qui manifeste la royauté et il a cette corne porte cette corne de bélier qui est traditionnellement un attribut du dieu Zeus Amon dont on consultait l'oracle dans l'oasis de Siwa dans le désert égyptien occidental on peut encore aujourd'hui d'ailleurs visiter cette très belle oasis or Alexandre a rendu visite à cet oracle quand il a conquis l'Egypte en 332 et il est ressorti de cette visite oraculaire visiblement très satisfait puisque le prêtre lui aurait dit qu'il était fils de Zeus alors l'anecdote mauvais grec le prêtre en fait ait voulu l'accueillir en lui disant mon fils et sa mauvaise prononciation aurait donné un fils de Zeus mais le résultat est là l'anecdote est restée elle a d'ailleurs marqué la suite de la conquête d'Alexandre le Grand et c'est une représentation qui en est assez caractéristique la meilleure chose qu'on puisse faire pour essayer de confirmer cette identification c'est de confronter ce portrait avec un des plus anciens portraits d'Alexandre le Grand qu'on a qui est cette gravée en un taille cette fois-ci donc en creux qui est conservée à la Shemollean Museum à Oxford donc vous avez en haut un moulage qui permet de voir le résultat en relief et qui est un peu plus lisible que cette pierre très colorée que vous avez autrement en creux alors on a là un portrait dont vous voyez qu'il est extrêmement proche de lui que je viens de décrire tout y est la nastolet le diadème la corne d'amont les yeux très largement ouverts qui ont un regard moins levé vers le ciel et puis surtout vous voyez peut-être ici à la base du coup on le voit très mal sur la pierre elle-même et d'ailleurs ça a été pendant longtemps pris pour un défaut de la pierre une signature en bramie donc c'est une pierre qui a été gravée sans doute en Inde et effectivement la conquête d'Alexandre le Grand a permis de rapporter beaucoup de pierres et des pierres qui étaient rarement gravées en Méditerranée qu'on a vu arriver après cette conquête et si la gravure a bien été faite en Inde on est sans doute effectivement en face d'un des portraits les plus anciens d'Alexandre on peut aussi le comparer avec des portraits posthumes cette fois-ci qui sont gravés sur les monnaies d'un des successeurs d'Alexandre qui s'appelle Lysimac et qui a pris le portrait d'Alexandre comme modèle pour ces monnaies où on retrouve la corne d'amont effectivement l'anastolet ce regard très grand ouvert et dressé enfin levé vers le ciel alors l'objet est évidemment magnifique historiquement troublant très intéressant et vous voyez qu'en plus de ça il est monté dans cette monture extraordinaire en or émaillé de toute beauté qui est un type en fait de monture très présent en fait dans la collection du cabinet des médailles puisque Louis XIV qui a beaucoup collectionné et particulièrement les camés les a fait monter par son orfèvre Josias Bell qui était particulièrement réputée pour ses talents à émailler l'or donc on a là un objet qui a une histoire évidemment qui est historiquement important artistiquement très réussi et qui témoigne à la fois d'éléments de culture grecque du goût pour la culture antique en France au XVIIe siècle et aussi de l'art français dans le courant du XVIIe siècle et cette épaisseur historique elle est en fait très caractéristique des collections du cabinet des médailles très souvent les objets ont comme ça une histoire à plusieurs couches qui fait qu'on peut en parler très longtemps et tout en jouissant de la beauté de ces objets à apprendre en fait sur l'histoire ce qui est encore une fois une vocation particulièrement marquée de la construction de cette collection alors je vais rester dans le monde grec puisque vous l'aurez compris j'ai un fort penchant pour cette période de formation je suis historienne du monde grec donc on ne se refait pas et je voudrais consacrer un petit peu de temps à un dernier objet qui est une coupe une coupe donc en céramique grec type des collections du cabinet des médailles alors c'est difficile de faire un choix dans cette collection de céramique 2400 vases et fragments et quand je dis fragments il ne faut pas imaginer des tessons poteries un peu mélangées ce sont souvent des fragments extrêmement importants qui portent la signature d'un peintre par exemple et qui nous permettent de connaître son nom le style de la collection d'avoir été un lieu d'étude particulièrement au XIXe siècle qui a permis d'identifier toute une série de peintres parfois avec leur nom parfois en faisant des attributions d'après leur style parce qu'on ne connaît pas donc le nom du peintre ici ici cette coupe est attribuée au peintre d'Ouris et elle me séduit particulièrement parce qu'en fait elle représente une scène mythologique qui n'est pas immédiatement reconnaissable comme ça quand on regarde la coupe mais qui se trouve être le point de départ de la guerre de Troie et c'est vraiment le talent en fait des peintres grecs de souvent saisir un événement d'une façon comme vous le voyez ici on a une scène qui est assez sobre dont la composition est simple très lisible très claire et on saisit cet instant qui va être le déclencheur d'événements qui ont des conséquences sur 20 années puisque la fin de la quête d'Ulysse à la fin de l'Odyssée marque la fin du cycle homérique alors ce ne sont pas nécessairement les personnages les plus les plus célèbres du des récits homériques ici sous la coupe est peinte probablement dans les années 480 en Attique donc à Athènes ou dans la région mais elle a été trouvée en étruerie à Vulti les étrusques étaient en effet de très grands amateurs de ces céramiques et c'est grâce à eux en fait et aux inhumations qu'on a pu conserver une quantité aussi importante de ces céramiques alors cette scène est particulièrement importante parce que en fait vous voyez un jeune homme Pélé qui enlace une jeune femme Thétis alors il la prend par la taille il n'est pas en train de faire un geste doux il est vraiment en train de la saisir vous voyez qu'il a noué ses deux mains pour assurer sa prise Thétis Thétis en fait est une nymphe donc elle appartient des dieux alors que Pélé lui est un homme bien qu'il soit descendant de Zeus Thétis est la fille de Néré qui est une divinité marine la capacité en fait de se métamorphoser à volonté et c'est aussi une qualité qu'a Thétis en fait un oracle avait prédit au dieu que le fils de Thétis serait plus puissant que son père alors évidemment vous imaginez les dieux prévoyants il faut impérativement lui faire épouser quelqu'un de son rang mais en même temps quelqu'un qui ne soit pas trop puissant sous peine de risquer de on dire perturber le monde donc Pélé paraît être un bon choix il a des origines divines mais il est humain simplement pour pouvoir l'épouser il doit pouvoir la saisir à travers toutes ses transformations jusqu'à ce qu'elle lui cède et en fait on est en plein dans cet épisode-là puisque vous voyez ce lion qui émerge de l'épaule de Thétis et qui mord le jeune homme qui reste parfaitement impassible c'est l'une de ces transformations de la jeune femme qui essaye de se libérer de la prise du jeune homme et puis sur le côté droit vous pouvez voir un hôtel qui peut-être est le signe déjà de l'approche du mariage alors il n'y a aucun doute sur l'identification des personnages puisque ici avec la tloupe on ne voit pas très bien mais il est écrit Péléus et Thétis donc il n'y a aucun doute sur la scène qui est représentée alors l'histoire se finit bien les deux jeunes gens se marient et l'enfant qui naît de ce couple c'est Achille le mariage en lui-même est l'élément déclencheur de la guerre de Troie puisque les dieux sont invités à participer au banquet sauf la déesse de la discorde Iris qui par vengeance jette une pomme dans l'assemblée cette pomme est destinée à la plus belle des déesses et c'est là que naît le conflit entre Héra Athéna et Aphrodite chacune revendiquant ce titre et vous savez sans doute la suite de l'histoire puisque c'est Paris qui est censé choisir et à l'issue de ça il obtient la belle Hélène mais il faut l'enlever pour cela et c'est ce qui déclenche la guerre donc vous voyez on est typiquement dans une de ces scènes que les peintres peuvent si bien mettre en oeuvre à cet instant où le monde va basculer de toute manière puisque l'enchaînement de l'histoire n'est plus évitable alors Achille effectivement c'est le principal des héros de la guerre de Troie et avec toute la postérité qu'on lui reconnaît encore aujourd'hui cette pièce a une autre particularité c'est qu'elle provient de la collection du duc de l'huile le duc de l'huile c'est un grand personnage collectionneur notamment d'art grec voyageur archéologue savant qui finança les fouilles archéologiques en Italie pendant le courant du 19ème siècle c'est grâce à lui que beaucoup d'objets en fait sont connus c'était un savant c'est à dire qu'il a aussi cherché à comprendre ses civilisations il a beaucoup voyagé en Italie il dessinait énormément il a essayé de reconstituer des techniques de fabrication de céramique par exemple chez lui donc à bien des titres la science moderne de l'antiquité grecque lui redevable et par ailleurs il a fait don de l'ensemble de sa collection à la bibliothèque nationale de France en 1862 et c'est là que vous pourrez voir cette collection puisque le musée qui va rouvrir dans quelques mois quand les travaux de rénovation seront terminés consacrera une salle entière à la collection de Duc de Luyne selon d'ailleurs le vœu qu'il avait formulé alors voilà j'ai fini ma tournée je dirais des collections qui est évidemment très rapide vous l'avez vu je me suis beaucoup focalisée sur l'art grec mais j'aurais pu passer du temps aussi sur les collections romaines celtiques qui sont très abondantes médiévales et modernes ce sera l'occasion à un autre moment j'imagine de le faire et en tout cas il faudra voir venir les voir quand le musée sera ouvert puisque là ils seront bien plus bien plus accessibles je vous remercie je ne sais pas s'il y a des questions la production alors on me demande à quelle période on est passé à une production mécanisée des médailles en fait c'est dans le courant du 17ème siècle il y a d'ailleurs un débat aujourd'hui encore à ce propos puisque les médailles qui étaient faites à la main coulées à la main des médailles de fondeurs d'artistes évidemment le côté sériel n'était pas la partie la plus recherchée la frappe mécanique la frappe au balancier qui permet d'ailleurs de tenir des médailles de grandes dimensions standardisent en fait cette production mais lui donne aussi une acuité une finesse un rendu du grain qui est plus beaucoup plus grand donc c'est particulièrement Jean Varin pendant le lieu de Louis XIV dans la fin du dernier tiers du 17ème siècle que la frappe mécanisée se développe pour les médailles mais bien sûr aussi pour la monnaie Le Duc de Luyne connaissait-il Campana et sa collection de vase grec ? Forcément on est à une époque où c'est assez incontournable je ne pourrais pas malheureusement vous donner plus de détails sur ce sujet Au passage d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur Le Duc de Luyne il y a un joli catalogue de sa collection de vase grec qui s'appelle De Rouge et de Noir qui a été publié au moment où on a consacré une petite exposition à cette collection en 2015 qui est extrêmement accessible et qui permet d'en connaître beaucoup plus d'ailleurs je peux même vous le montrer je pense puisque je l'ai avec moi je ne sais pas si je suis repassée en plein écran mais il est là Pas d'autres questions ? Écoutez j'ai été ravie de partager ce moment avec vous et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et bienvenue à la bibliothèque quand nous rouvrirons à la bibliothèque et bienvenue à la bibliothèque et bienvenue à cette chaîne